Les armes Les armes sont les instruments de la violence. Tous les hommes honnêtes les détestent. Les armes sont les instruments de la peur. Un homme honnête les évitera, sauf en cas d'extrême nécessité, et, s'il y est forcé, ne les utilisera qu'avec la plus grande retenue. La paix est sa plus haute valeur. Si la paix est brisée, comment peut-il être satisfait ? Ses ennemis ne sont pas des démons, mais des êtres humains comme lui. Il ne leur souhaite pas de mal personnellement, ni ne se réjouit dans la victoire. Comment pourrait-il se réjouir dans la victoire et trouver plaisir dans le massacre des hommes ? Il entre dans la bataille gravement, avec tristesse et grande compassion, comme s'il se rendait à des funérailles. Le Tao ne peut être perçu. Plus petit qu'un électron, il contient d'innombrables galaxies. Si les puissants et les puissantes pouvaient rester centrées dans le Tao, toute chose serait en harmonie. Le monde deviendrait un paradis. Les gens seraient en paix, et la loi serait inscrite dans les cœurs. Quant aux noms et aux formes, sache qu'ils sont provisoires. Quant aux institutions, sache reconnaître où leur rôle doit finir. Sachant quand arrêter, tu peux éviter n'importe quel danger. Toutes choses finissent dans le Tao, comme les rivières se jettent dans la mer. Connaître les autres est intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Si tu comprends que tu as suffisamment, tu es vraiment riche. Si tu restes au centre et acceptes la mort de tout ton cœur, tu vivras toujours. Le grand Tao coule partout. Toutes choses naissent de lui, mais il ne les crée pas. Il s'investit totalement dans son œuvre, mais ne la revendique pas. Il nourrit des mondes infinis, mais ne s'y attache pas. Puisqu'il est fondu en toutes choses et caché en leur cœur, on peut le dire humble. Puisque toute chose se dissolve en lui et que lui seul perdure, on peut le dire grand. Il n'est pas conscient de sa grandeur. Ainsi est-il vraiment grand. Celui qui est centré dans le Tao peut aller où il le désire, sans danger. Il perçoit l'harmonie universelle, même au milieu d'une grande douleur, car il a trouvé la paix dans son cœur. Une musique ou le fumet d'un bon plat peut amener des gens à s'arrêter et à y prendre plaisir. Mais les mots qui mènent au Tao semblent monotones et sans saveur. Quand tu le cherches, il n'y a rien à voir. Quand tu l'écoutes, il n'y a rien à entendre. Quand tu l'utilises, il est inépuisable. Si tu veux réduire une chose, permets lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur. Le lent triomphe du rapide. Que tes méthodes demeurent un mystère. n'en montrent aux autres que les résultats. Le Tao ne fait jamais rien. Pourtant, à travers lui, toutes choses se font. Si les puissants et les puissantes pouvaient se centrer en lui, le monde entier se transformerait de lui-même, dans ses rythmes naturels. Les gens seraient heureux dans leur vie quotidienne, en harmonie et libres de tout désir. Quand il n'y a pas de désir, toutes choses sont en paix. Le maître ne court pas après le pouvoir, ainsi est-il vraiment puissant. L'homme ordinaire est tendu vers le pouvoir, ainsi n'en a-t-il jamais assez. Le maître ne fait rien, mais ne laisse rien d'inachevé. L'homme ordinaire sans cesse fait des choses, mais il en reste toujours plus à faire. L'homme bienveillant fait quelque chose, mais quelque chose demeure inachevé. L'homme juste fait quelque chose, et laisse de nombreuses choses à faire. L'homme moral fait quelque chose, et quand personne ne réagit, il retrousse ses manches et utilise la violence. Quand le Tao se perd, il y a la bienveillance. Quand la bienveillance se perd, il y a la morale. Quand la morale se perd, il y a le rite. Le rite est l'enveloppe de la vraie foi, le début du chaos. Ainsi, le maître s'occupe de la profondeur et non de la surface, du fruit et non de la fleur. Il n'a pas de volonté propre. Il vit dans la réalité et laisse toute illusion passer. En harmonie avec le Tao, le ciel est clair et vaste. La terre est ferme et fertile. Les êtres prospèrent ensemble, satisfaits de ce qu'ils sont, se multipliant sans cesse, sans cesse renouvelés. Quand l'homme interfère avec le Tao, le ciel devient sale, la terre s'épuise, les espèces s'éteignent, l'équilibre se désagrège. Le maître voit chaque partie avec compassion parce qu'il comprend le tout. Il pratique constamment l'humilité. Il ne brille pas comme un joyau, mais se laisse modeler par le Tao, aussi rugueux et commun qu'une pierre. Le retour est le mouvement du Tao. Cédé est la voie du Tao. Toutes choses naissent de l'être. L'être naît du non-être. Quand un homme supérieur entend parler du Tao, il commence tout de suite à l'incarner. Quand un homme ordinaire entend parler du Tao, il y croit à moitié et en doute à moitié. Quand un homme sot entend parler du Tao, il en rit à gorge déployée. S'il n'en riait pas, ce ne serait pas le Tao. Ainsi est-il dit, le chemin vers la lumière paraît sombre. Le chemin qui avance semble reculer. Le chemin direct semble long. Le vrai pouvoir semble faible. La vraie pureté semble terni. La vraie constance semble changeante. La vraie clarté semble oscure. Le plus grand art semble naïf. Le plus grand amour semble indifférent. La plus grande sagesse semble puéril. Le Tao ne se trouve nulle part. Pourtant, il nourrit et complète toute chose. Le Tao donne naissance à l'un. L'un donne naissance aux deux. Le deux donne naissance aux trois. Le trois donne naissance à toute chose. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toutes choses s'harmonisent. Les hommes ordinaires détestent la solitude. Mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. La chose la plus douce au monde triomphe de la chose la plus dure au monde. Ce qui n'a pas de substance pénètre là où il n'est pas d'espace. Cela montre la valeur de la non-action. Enseigner sans parole. Accomplir sans action. Telle est la voix du maître. Gloire ou intégrité ? Quel est le plus important ? Argent ou bonheur ? Lequel a le plus de valeur ? Succès ou échec ? Lequel est le plus destructeur ? Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Si ton bonheur dépend de l'argent, tu ne seras jamais heureux avec toi-même. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient. La vraie perfection semble imparfaite, mais elle est parfaitement elle-même. La vraie plénitude semble vide, mais elle est pleinement présente. La vraie droiture semble tortueuse. La vraie sagesse semble folle. La vraie profondeur semble ingénie. Le maître permet aux choses d'arriver. Il façonne les événements comme ils viennent. Il fait deux pas en arrière et laisse le Tao parler pour lui-même. Quand un pays est en harmonie avec le Tao, les usines produisent des biens et des outils. Quand un pays va à l'encontre du Tao, les armes s'entassent aux portes de ses villes. Il n'y a pas de plus grande illusion que la peur. Pas de plus grande erreur que de se préparer à se défendre. Pas de plus grande infortune que de croire avoir un ennemi. qui peut voir au-delà de toute peur est toujours en sécurité. sans ouvrir ta porte, tu peux ouvrir ton cœur au monde. Sans regarder par ta fenêtre, tu peux voir l'essence du Tao. Plus tu sais, moins tu comprends. le maître arrive sans partir, voit la lumière sans regarder, accompli sans rien faire. dans la recherche du savoir, chaque jour quelque chose est ajouté. Dans la pratique du Tao, chaque jour quelque chose est lâché. De moins en moins as-tu besoin de forcer les choses, jusqu'à ce que finalement tu parviennes à la non-action. quand rien n'est fait, rien n'est inachevé. La vraie maîtrise peut être gagnée en laissant les choses suivre leur cours. Elle ne peut être gagnée en interférant. Le maître n'a pas d'esprit en propre. Il travaille avec l'esprit des gens. Il est bon avec ceux qui sont bons. Il est également bon avec ceux qui ne sont pas bons. Ceci est la vraie bonté. Il fait confiance à ceux qui sont dignes de confiance. Il fait également confiance à ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ceci est la vraie confiance. L'esprit du maître est comme l'espace. Les gens ne le comprennent pas. Ils se tournent vers lui et attendent. Le maître les traite comme ses propres enfants. Le maître se donne à tout ce que l'instant apporte. Il sait qu'il va mourir et rien ne lui reste à quoi s'agripper. pas d'illusions dans l'esprit. Pas de résistance dans le corps. Il ne réfléchit pas à ses actions. Elles jaillissent de la profondeur de son être. Il ne refuse rien de la vie. Ainsi est-il prêt pour la mort. Comme un homme est prêt à dormir après une bonne journée de travail. Chaque être dans l'univers est une expression du Tao. Il jaillit dans l'existence inconscient. Parfait libre. Assume un corps physique. Laisse les circonstances le compléter. C'est pourquoi chaque être, spontanément, honore le Tao. Le Tao donne naissance à tous les êtres. Les nourrit. Les soutient. Prend soin d'eux. Les réconforte. Les protège. Les ramène à lui-même. Créant sans posséder. Agissant sans rien attendre. Guidant sans contrôler. C'est pourquoi l'amour du Tao est dans la nature même des choses. Au début était le Tao. Toutes choses en jaillissent. Toutes choses y retournent. Pour trouver l'origine, remonte à la source des manifestations. Lorsque tu reconnais les enfants et trouves la mère, tu deviens libre de toute douleur. Si tu fermes ton esprit par des jugements et te livres à tes désirs, ton cœur sera troublé. Si tu apprends à ne pas juger et n'es pas mené par tes sens, ton cœur trouvera la paix. Voir au sein des ténèbres et clarté. Savoir comment céder est la vraie force. Utilise ta propre lumière et retourne à la source de la lumière. Cela s'appelle pratiquer l'éternité. L'éternité. La grande voie est simple mais les gens préfèrent les chemins détournés. Sois conscient lorsque les choses sont déséquilibrées. Reste centré dans le Tao. Quand de riches spéculateurs prospèrent alors que les paysans perdent leur terre. Quand le gouvernement dépense de l'argent en armes plutôt qu'en remèdes. Quand la classe supérieure est extravagante et irresponsable. Alors que les pauvres n'ont nulle part où se tourner. Tout cela est vol et chaos. Ce n'est pas être en accord avec le Tao. Qui est campé dans le Tao ne peut être déraciné. Qui étreint le Tao ne peut être anéanti. Son nom sera honoré de génération en génération. Laisse le Tao s'exprimer dans ta vie et tu seras authentique. Laisse-le s'exprimer dans ta famille et ta famille s'épanouira. Laisse-le s'exprimer dans ton pays et ton pays sera un exemple pour tous les pays du monde. Laisse-le s'exprimer dans l'univers et l'univers chantera. Comment sais-je que cela est vrai ? Je regarde en moi-même. Qui est en harmonie avec le Tao est comme un nouveau-né. Ses os sont souples, ses muscles sont faibles, mais sa poigne est puissante. Il ne sait rien de l'union de l'homme et de la femme, mais son pénis peut être en érection, si intense et son énergie vitale. Il peut crier à tue-tête toute la journée, mais sa voix n'en devient jamais roque, si complète est son harmonie. Le pouvoir du maître est ainsi. Il laisse toute chose aller et venir sans effort, sans désir. Il n'attend jamais de résultat. Ainsi n'est-il jamais déçu. Parce qu'il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Il n'est jamais déçu, comme un nouveau-né. Sous-titrage ST' 501